Tu es un acteur militant depuis vingt ans avec ton saxophone. Toi Daman, tu as sorti l'album Life l'année dernière. Dix ans là, que tu es sur scène, 20 ans pour toi. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Avec Daman ? Oui. Tu te souviens la première fois ? En fait je lui avais écrit parce que je m'étais dit dans le reggae engagé. Il y en a peu de personnes. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Dans le reggae militant ? Dans le reggae militant. On s'est fait croiser. Qui la souviens ? Ah ouais, un peu le viac. C'est de prendre sa vieux. D'accord. Et après je m'ai écrit. Peut-être que j'ai fait ma marche. On reprend le titre que je voulais. D'accord. Et c'est le militantisme qui vous a rapproché ? Voilà. Et c'est pareil avec Sophie qui est arrivée dans Damanis en 2014. Et qui fait une bonne partie justement des samples et des idées de musique. notamment l'idée de faire un morceau autour de Sacco et Manzetti. De reprendre le morceau de John Best et tout. C'est une idée justement d'apprendre Sophie. D'accord. Ok. Du coup vous produisez ensemble maintenant ? Chacun de votre côté ? Oui. En général on produit avec Sophie. Et après il y a des fois où par exemple dernièrement sur le dernier morceau Aldebi Etan. Ouais. Où c'est Daman qui est arrivé avec une instru qu'il avait proposé. D'accord. Et à partir de là on réfléchit à qui on pouvait mettre en plus. On a contacté des camarades tasques au bas de son système. Ouais. On arrange un morceau comme ça. Mais sinon en général on peut tout tout à deux. D'accord. D'accord. Vous échangez les idées. Vous vous mettez d'accord. Et c'est parti quoi. C'est parti. Bah nous c'est ça. Vous vous battez pour faire entendre le militantisme qui vous porte. D'où vient cette force là à l'intérieur de vous ? Je pense à la poids de notre éducation et aussi parce qu'on est des militants à côté. Ouais. On ne fait pas que de la musique. Donc vous adhérez à des associations ? À un syndicat. Des syndicats. Carrément. Voilà. Et du coup notre force militante elle est à la fois de notre éducation, de nos parents et aussi de nos métiers respectifs en dehors de la musique. D'accord. Parce que vous n'êtes pas un permittant du spectacle. Non. De tout. Vous faites un métier à côté. Voilà. Bah Greg il est professeur. De saxo ? Non. Un groupe de musique au collège. D'accord. Moi je suis éducatrice de jeunes enfants. D'accord. C'est une bibliothèque aussi. Ouais ouais ouais. Ça juste ça va. Et donc du coup on reste intimement persuadés que la musique reste un élément fédéral dans les luttes et que dans tous les pays, que que ce soit les siècles, la musique a aidé aussi à l'éducation. C'est porteur de messages. Bien sûr. Et c'est pour ça que voilà, on apporte de c'est un peu du collage, on apporte de gens, de petites pièces avec Greg qui voilà, des musiciens en tant que telle, moi qui ai une voiture musicale, on amène des musiciens à Gabon. Et c'est comme ça, voilà, c'est des russes très, c'est vrai qu'il nous génère aussi. Bien sûr. Et puis comme on dit souvent, même si on ne sait pas écrire, même si on ne sait pas lire, on sait écouter avec nos oreilles et automatiquement le message passe. Et c'est beau, voilà, c'est la force de la musique. Est-ce que vous pouvez vous imaginer faire une collaboration avec des rapeuses de la nouvelle génération, puisque vous faites intervenir des filles. Là, on a vu Alma Mango, l'année dernière il y avait Sopical. Est-ce que des voix féminines dans le dub militant, sachant que le rap est militant aussi, est-ce que ça pourrait faire un bon rapprochement ? Alors, pour moi, évidemment que les voix féminines sont importantes. On a travaillé avec Géraldine de Cochy, c'est plus qu'on va dire, issu de la scène de Raquel Fermatige. Dans le milieu du rap, évidemment, on n'est pas du tout fermé. Et bien au contraire, parce que la voix des femmes en tant qu'elles, mais après qu'on va aussi être porté par des hommes aussi, le combat féministe, comme ça va aller beaucoup plus loin. Bien sûr. Evidemment qu'on est ouvert à toutes les propositions. Et c'est vrai que c'est beaucoup sur les rencontres, quoi. C'est souvent, c'est un peu de l'artisanat. Et puis, heureux soir, on va rencontrer quelqu'un ou quelqu'une. Et puis, voilà, le trou va se faire. Greg, il va réussir à participer à l'arrangement. Voilà, à plus, il y a des idées. Oui, il y a déjà Drowning Dog. Il y a déjà Drowning Dog, en effet, sur le morceau avec Daman. Et disons qu'en fait, on va pas se dire, tiens, il faudrait qu'on collabore avec des nanas, ou il faudrait qu'on collabore avec des mecs. C'est en fonction des rencontres, en fonction de ce qui se passe. Et le point commun, à chaque fois, des rencontres musicales avec les camarades, qui sont venus chanter avec nous, c'est qu'il y avait ce double truc où, d'une, au niveau politique, il y avait quelque chose qui se parlait, et de deux, au niveau esthétique aussi, où il y avait quelque chose qui nous parlait, qui apportait quelque chose de différent. C'est-à-dire, tu faisais Paris Napi aussi, voilà, dans le rap, il se saut, et tout. Et de toute façon, enfin, voilà, les origines sont assez larges. On a besoin de travailler avec quelqu'un aussi, avec quelqu'un qui... Il y a un truc qui se passe, quoi. C'est pas que de faire de la musique en Amérique. Et oui, vous vous retrouvez dans vos idées, dans vos convictions, et par rapport et à travers la musique aussi. C'est ça qui vous dit. Du coup, là, les projets qui arrivent, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, concrètement, ce que ça va donner ? Alors, du côté de Bob Amix, il y a un projet qui est en cours de travail, qui a déjà été un peu initié avec la sortie du morceau des Viettans avec Daman, avec des camarades vastes, où l'idée, c'est de faire un projet autour des différentes langues qui sont minorisées, on va dire, par les États, par les gouvernements. Ça peut être la langue basque, la langue occitane, la langue bretonne, et même le romanisme, on en parlait et tout. Et donc, du coup, là, il y a justement ce travail de collaboration, de recherche, de création. On est en train, enfin voilà, il n'y a aucune échéance. C'est ça aussi l'avantage de notre situation, on va dire, de ne pas dépendre d'un label et tout, de totalement indépendant là-dessus. C'est qu'on sortira le truc quand ça sera dur, quand il y aura quelque chose de cohérent. Ça fera cinq titres, dix titres, quinze titres, en fonction de ce qu'on aura envie d'exprimer. Ouais, donc un EP ou un Alibon, c'est pas encore décidé. C'est ça, on est en train de travailler au-dessus. On n'est pas dans la consommation non plus, mais c'est vraiment difficile. C'est important de prendre le temps, et que ça se passe au bon moment, voilà, consommer le rythme de la musique, qui n'est pas par contre notre vecteur. Ouais, c'est ça, on n'est pas jetable. Voilà, voilà, c'est sûr. Il n'y a pas d'autres choses sans se programmer non plus, c'est quand on est indépendant, on fait aussi ce qu'on veut. Il y a son rythme, mais voilà, avec toute la fonction, c'est dur d'avoir des enfants, une famille, une petite militante, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire la première tête. Donc voilà, c'est parti de la vie. Et voilà, avec cette chance d'avoir des salaires, avec tout le monde pour les mois, voilà, avec le camarade, avec le spectacle. Qui galère un peu plus. Ouais, ouais. Et puis cette nécessité d'être allié à la société par un travail, ça vous permet aussi, quelque part, c'est ça le paradoxe, c'est que ça vous permet, cet argent-là, de pouvoir produire, de pouvoir diffuser votre musique et vos messages en même temps. Après, on n'est pas aligné, comme on le sent. Moi, j'ai dit l'éducation. Greg, les professeurs, on ne s'en pas aligné. Effectivement, la force productive et l'alignation, on va dire, marxiste de ce travail. Il y a des métiers aussi qui nous plaisent également. Oui, c'est ça. C'est le salariat, c'est le fait d'avoir, voilà, un rapport hiérarchique, etc. Mais par contre, dans le quotidien, quand on fait des choses avec les gamins et tout, de transmettre, tout un tas de choses, en fait, on est aussi dans toutes les valeurs qu'on peut prôner, et voilà. Oui, bien sûr. Et je vais rebondir avec cette dernière question. Du coup, tu travailles avec les enfants. Daman, on voit souvent aussi des enfants, notamment le mercredi, je pense, le jour où ils arrivent en groupe dans les bibliothèques. Toi, tu es professeur. Est-ce qu'on pourrait vouloir faire quelque chose avec les enfants ? Trouver des voix d'enfants dans vos samples ? On vient d'en enregistrer... Ah ! Oui, c'est ça. Mettre un petit peu comme la voix de Marina, elle est particulière dans ton titre. Les enfants, je pense que ça aurait totalement leur place. T'as bien compris l'esprit. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Et il y avait déjà un morceau pour notre fille, Romy. On avait pris le petit son d'elle qui était bébé. Tito, Salomé. Tito, Salomé. Voilà. C'est vrai que les voix d'enfants, ça t'apporte. Bien sûr. Le côté aussi qui n'est pas professionnel. Nous, on a aussi travaillé avec des gens qui n'ont pas forcément des voix, on va dire aseptisés ou travaillés, mais qui est spontané. C'est du chant. C'est ça. On se retrouve aussi dans les chants de stade, l'André qui reprend dans Camarades. En Calzada Moradia. 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 C'est tout le monde mais vraiment ça te prend au cœur. Et bien génial. Merci en tout cas pour cette réponse à cette dernière question. Merci de ne pas l'avoir faite. Ça c'est ça. Ça porte au cœur, les enfants, c'est la vie, c'est l'avenir, c'est la suite du monde. Autant que nous, on ne sera plus là. Donc bravo à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Ben, ti Damas ! Merci.